Hey ! Salut tout le monde, c'est Capitaine Kebab et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour mon setup gaming 2016. Merci aux 2000 abonnés qui me suivent. Vraiment, au fond du cœur, je vous remercie. Donc on va faire le gaming en deux parties, la partie gaming qui est ici et la partie montage, vidéo, PC en bas. Donc nous allons plus vite commencer par le haut, donc je vais me lever, hop là. Donc nous allons commencer tout de suite par le casque qui est un Triton AX180 qui est vraiment très très bien. Sauf que je l'ai un petit peu défoncé donc la qualité est un petit peu au dépourvu actuellement. Sinon, nous allons passer vraiment au vieux du sujet. Donc avec la Playstation 4, donc la PS4. Donc voilà, la PS4 qui est le fruit de mes vidéos. Avec le petit Avermedia LifeGamer portable qui est vraiment très très bon. Il fait de la très très bonne qualité donc je vous invite à l'acheter. Vraiment, évidemment, je ne suis pas partenaire avec Avermedia. Sinon, au niveau de la télé, il faut que je me recule un petit peu. Pour la télé, c'est une LG à peu près 115 pouces. Donc vraiment une très très belle télé, vraiment, qui sert à chaque vidéo. On voit vraiment très très bien l'écran. Sinon, on a les deux manettes de Playstation. Sinon, à part les éléments de la Play, nous avons une petite Nintendo DS. Ouais, c'est une Nintendo DS. Après, nous avons les jeux qu'il y a. Just a Cause, The Last of Us, Ultra, Pleine Fifa, GTA. WRC 5 que je ferai peut-être gagner. Après, nous avons là, nous avons un skate. Voilà, c'est pour la décoration. Un skinboard. Et la housse Avermedia offerte, qui fait toujours plaisir. Donc, maintenant, on va se retrouver en bas, pour la fin du setup. Et on se retrouve en bas. Donc, là, c'est plutôt la partie vraiment, on va dire, où il y a le PC, où je fais les montages, où je suis sur Skype. Donc, on va commencer par la manette d'Xbox 360, qui me sert à jouer sur PC. Donc, qui me sert très bien, on peut voir là. Après, nous avons le clavier Logitech K330. Clavier très, très basique. Mais bon, les touches sont assez grosses pour les doigts. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, nous avons un autre Triton. Là, c'est le Kunai. Très, très bon. Triton. Vraiment, rien à dire d'une très, très bonne qualité audio. Au niveau de la souris, c'est une souris boulanger Ghost S50, qui s'allume avec plusieurs programmes pour l'allumer. Donc, très, très bonne souris. Et on va finir par la Tour, que j'ai payé à peu près 650 euros, qui est un HP Pavillon IntelliCore 10. Je crois, je ne suis pas sûr. Bref, vous aurez tous les descriptions dans la description. Avant, là, il y a que je les mets tous. Donc, vraiment, soyez nombreux sur ces vidéos. Ça fait très, très plaisir. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on vous voit la prochaine. Ciao ! Merci.